Bonjour et bienvenue, retour de la survie du week-end sur The Long Dark saison 7 cette fois. Donc il y a peu de temps Interland a sorti en fait l'épisode 4 du jeu. Il va y avoir 5 épisodes donc le prochain sera le dernier. Et donc bien sûr à chaque épisode il y a toujours des nouvelles zones, des nouvelles mécaniques, des nouveaux objets et tout ça. Et bien sûr l'histoire évidemment. Et après en fait, plusieurs mois après, ils prennent donc la nouvelle zone qui a été présentée dans l'épisode. Et la plupart du temps la rajoutent donc au mode survie. Et c'est ce qui s'est passé. Donc maintenant nous avons une nouvelle zone en plus dans le mode survie qui est Black Rock. En anglais, je ne sais pas ce que ça va être en français sûrement. Je ne sais pas. Le rocher noir, on verra ça un peu s'ils ont traduit ça ou pas. Mais du coup c'est ce qu'on va faire dans la saison 7. On va se concentrer en fait sur cette zone là. Alors pour ceux qui suivent depuis pas mal d'années maintenant. The Long Dark pour moi. J'ai fait plusieurs saisons donc comme j'ai dit on est à la saison 7. Donc la saison 6 ce qui s'est passé c'est que c'était vu qu'on avait tout fait en gros. On tournait un peu en rond dans le jeu. J'ai trouvé des mods. Donc la saison 6 en fait ça a été une version intrus personnalisée avec des mods. Et on a fait quelques tests et tout ça. La saison c'est pas vraiment conclue sur quelque chose. On va dire que j'ai un peu arrêté en plein milieu car il y avait beaucoup de mods. J'avais pas vraiment trop le temps en fait de mettre à jour les choses. Mais par contre si vous vous rappelez de la saison 5. La saison 5 est la plus aboutie en fait de mon let's play en gros de The Long Dark. On a dans la playlist à peu près 100 épisodes. Je mettrai tout ça dans la description si vous êtes intéressé. Et on a donc fait quasiment... On a fait toutes les zones honnêtement. On a fait toutes les zones. Et vers la fin de la saison 5 en fait ils ont rajouté une nouvelle zone. Encore une fois c'était un peu la même chose avec nouvel épisode et après nouvelle zone. Qui est le canyon des cendres. Donc Ash Canyon. Et c'est ce qu'on a fait en fait pendant les 10 ou 15 derniers épisodes de la saison 5. Et après vu qu'on avait on va dire fait le tour. Parce que la zone était vraiment bien. Le canyon des cendres était vraiment vraiment bien. Mais une fois que j'ai fait le tour du coup j'ai mis fin à la saison. J'ai dit que j'arrêterais tout ça. Mais je garde la sauvegarde en fait de côté. Si jamais ils rajoutent des nouvelles zones. Et c'est ce qu'on va faire là avec la saison 7. Donc en gros la saison 7 c'est la suite de la saison 5. Donc voilà nous avons un personnage en fait qui est bien blindé. Et qui est prêt en fait à affronter les nouveautés de Blackrock dans la saison 7. Et ça c'est ce qui me plaît en fait dans un sens. C'est qu'on a un perso qui a déjà plusieurs années en fait. Qui a commencé de rien du tout. Et c'est ça qui est cool. Si vous regardez la saison 5 je crois qu'il y a à peu près 100 épisodes en tout. Donc on a commencé de rien. Et on est devenu en fait ça maintenant. Avec énormément de matos. Et donc maintenant on va continuer dans cette saison 7 avec Blackrock. Donc c'est plutôt cool. C'est assez un kiff pour moi. Donc ouais je sais pas après combien de temps ça va durer. Je pense faire donc toute la zone. On va faire comme d'habitude à peu près 45 minutes à 1 heure par épisode. Je pense que ça sera bien. On en sortira un le samedi et un le dimanche. Donc deux par week-end. Après si j'ai de l'avance en fait. Si j'en fais beaucoup. Je pense que je les mettrai sur la chaîne aussi. Et en premier je les mettrai pour les membres en fait de la chaîne en premier. Et après chaque week-end je sortirai les épisodes. Au fur et à mesure que les semaines avancent en gros. Donc je pense que voilà on va faire ça. En gros ce qu'on a fait pendant la saison 5, pendant la saison 6. On va refaire exactement la même chose pendant la saison 7. On ne change pas une équipe qui gagne. Mais voilà ça va être concentré donc sur Blackrock la nouvelle zone. Ça sera donc notre survie du week-end sur The Long Dark saison 7. J'espère que vous apprécierez. Bien sûr comme d'habitude laissez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Regardez aussi les saisons précédentes si vous êtes intéressés. Et voilà ça sera tout pour notre intro. Place à l'aventure. Sous-titrage ST' 501. Ah là là. Elle a pas changé. On dirait que ça commence. Pourquoi pas boire notre urine ? Ce serait bien. Donc bienvenue. On commence notre survie. Notre survie qui est déjà évidemment avancée. Je vais l'expliquer dans notre petite intro. Donc je vais... Alors on est quoi ? On est le matin encore très tôt. Il fait encore très nuit. Très noir. Donc on va pour le moment rester là. On va regarder l'inventaire. Je vais vous montrer l'inventaire et je vais vous montrer la carte. Ce qu'on va faire et tout ça. Donc déjà pour la carte. Donc nous sommes au Montimberwolf. Nous sommes donc ici pour le moment. Donc en gros, nous on vient du Canyon des Cendres. J'essaierai de... J'ai pas encore fait l'intro exactement. J'essaierai de montrer un petit montage. En gros, je suis resté à peu près une heure dans le Canyon des Cendres pour récupérer du matos et tout ça. Et après, donc j'ai fait la descente vers le Cabano Abandonné qui est au Montimberwolf. Donc voilà, on a fait un peu de course. Donc je vais montrer après l'inventaire de ce que j'ai fait. Honnêtement, comme d'habitude, on est over préparé. On est sur préparé. On a énormément de choses. Donc on ne devrait pas trop avoir de problème honnêtement. En tout cas, pour la nouvelle zone, donc Blackrock. Blackrock. Blackrock se trouverait... Si on regarde la map, j'essaierai de vous montrer ça, mais je pense que j'ai dû le montrer pendant l'intro. Si on regarde les nouvelles maps qui sont rajoutées, on peut voir toutes les zones qu'on peut avoir dans le jeu. Quand on sélectionne la survie. Donc la nouvelle zone serait là. Exactement là. Et après, genre par là, on a le... Comment ça s'appelle ? Mince. La vallée charmante, voilà. On a la vallée charmante en dessous. Après, de ce côté-là, on a le Montimberwolf. Et après, on a le Canyon à droite. Et du coup, la nouvelle zone, donc Blackrock, se trouverait à gauche du Montimberwolf. Donc il y a un emplacement pour passer de la vallée charmante au Blackrock. Et on a aussi un emplacement pour passer du Montimberwolf au Blackrock. Donc nous, on va passer par le Montimberwolf. Et vu comment la carte est faite, ça serait par là. Voilà. Donc, si je me rappelle bien, j'ai dû aller regarder mes anciennes vidéos, honnêtement. Si je suis bon, on a une corde là. Oui, bon, c'est bon. On a la corde, on l'a même dessinée. Apparemment, on en a deux. Escalader, escalader. Ah, il y a peut-être deux cordes à prendre. L'une après l'autre. Donc en gros, ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va sortir. On va aller sur le Ligue de Cristal. On va continuer le long. Nous allons prendre les cordes. Et après, du coup, on va chercher. Donc ça serait, en gros, très large, très large. Ça serait dans ce périmètre là. Il devrait avoir une nouvelle grotte, un nouveau passage ou un truc comme ça. En gros, un peu pareil de ce qui s'était passé avec le Canyon des Cendres. Donc ouais, on est... Voilà, c'est grosso modo ce qu'on va faire. Donc on va aller se déplacer. Pour l'inventaire, comme j'ai dit, nous avons le sac, le super sac qu'on avait récupéré au Canyon des Cendres. Nous avons aussi les crampons qu'on avait récupéré au Canyon des Cendres. Apparemment, maintenant, on peut le réparer parce qu'avant, on ne pouvait pas. Il faut faire un... Il vous faut un nécessaire de couture pour réparer des vêtements. What ? Ouais, non, je ne pense pas que ce soit... Non, je ne pense pas que tu répares ça avec un nécessaire de couture. Je pense que c'est un établi plutôt. Enfin, bref. Non, ou peut-être une boîte à outils. Peut-être une boîte à outils, vu que c'est du métal. Donc maintenant, on peut les réparer parce qu'avant, on ne pouvait pas, apparemment. Pour nos vêtements, donc, comme quand on avait arrêté à la saison 5, il y a déjà plus d'un an. Donc on a double manteau en peau d'ours. C'est lourd, mais protéger du vent, protéger de l'humidité, la défense aussi qui est bien. Et surtout, la chaleur. La chaleur, on est très très bon. On a deux pulls en laine épais. Nous avons donc les moufles en peau de lapin. Nous avons la chapka en peau de lapin aussi. Nous avons après un bonnet de laine qui est, je pense, le plus correct que ce qu'on peut avoir en intrus. Pour les bottes, nous avons bottes en peau de serre, évidemment. 89% c'est très bien. Nous avons chaussettes d'escalade neuve et nous avons les chaussettes en laine. Le mieux, ce serait d'avoir une deuxième paire de chaussettes d'escalade, honnêtement. Mais voilà, ce serait le seul. Honnêtement, je pense qu'on a plus ou moins le meilleur équipement qu'on peut trouver en intrus, je parle encore une fois. À la limite, comme j'ai dit, il faudrait chaussettes d'escalade neuve, une deuxième paire. Après, nous avons des sous-vêtements thermiques. Alors, je crois qu'on a les rouges qui sont mieux. Mais les rouges, je ne sais pas s'ils apparaissent en fait en intrus. Donc, on en a deux. Et après, nous avons pantalon en peau de serre x2. Donc, encore une fois, très très haut niveau chaleur. La sacoche en peau d'élan aussi. Donc, ça rajoute 5 kg extra qu'on peut porter. Et après, nous avons donc les crampons qui nous permettent d'escalader plus vite. Et avoir une meilleure stabilité sur la glace qui est en train de casser. En gros, je pense que ça nous donne une sorte de petit temps extra pour sortir de la glace qui commence à être fragile et qui casse. Donc, voilà, ça nous permet de nous sauver. Donc, pour l'inventaire, on va commencer par le bas. Voilà, donc 5 pansements, 2 plumes de corbeau. Parce que les plumes de corbeau, c'est rare et c'est important pour les flèches. Nous avons un peu de tissu, 17. Ce n'est pas beaucoup. Peut-être qu'on peut en prendre un peu plus. Je ne sais pas si on en a là, attendez. Non, 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 non. On n'a pas de tissu ici, ce n'est pas grave. Donc, on a ça. Après, pour l'inventaire, donc là, on a pas mal de choses. Donc, j'ai fait un autre arc. Ah oui, pour les skills, vite fait. Parce que les skills, ça va aller vite. Ça, ce sont nos skills. Donc, carcasse 5, cuisine 5, feu 5, arc 5. C'est les plus importants pour nous en intrus. Après, la pêche, on n'a pas vraiment trop pêché, c'est vrai. Le fusil, c'est en créant des balles ou en réparant je ne sais plus trop quoi. Parce qu'on n'a pas de fusil en fait en intrus et on n'a pas de revolver non plus. Mais vu qu'on avait, je crois, c'était créé des balles, je crois. Ça nous donnait de l'expérience, un truc comme ça. Et fabrication de munitions, évidemment. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça ce qu'on avait fait. Raccommodage, on n'est toujours pas à 5, mais on y approche. Donc, ouais, honnêtement, on est très très bon. Et là, on peut voir qu'on a survécu en tout 260 jours. Donc, voilà, vous pouvez voir un peu ce que j'ai fait. Canyon des cendres, je me suis préparé en fait pour... De redescendre, pardon, au Montimberwolf. Donc, comme je disais, on a deux arcs. On va essayer de vider celui-là. Maintenant, ça prend 1% par flèche tirée. Donc, je crois bien. Donc, c'est pas énorme, honnêtement. Donc, ça va. Mais bon, j'ai préféré en avoir un deuxième. Parce que je ne sais pas si on va avoir du matos, en fait, dans la deuxième région. La nouvelle région, vraiment. Nous avons 21 flèches. 22 flèches avec une qui est un peu abîmée. Nous avons du charbon un peu. On n'a pas de faitout. On a deux conserves. Par contre, ce que le faitout, c'est deux kilos. Donc, je préfère prendre les conserves. Nous avons une seule fusée et une seule fusée nautique. Je crois bien qu'il y a des loups Timber... Comment ça s'appelle ? Timberwolf ? Je crois qu'ils ont le même nom que le mont. Je ne sais plus. Mais en gros, des loups gris. Qui sont en groupe, du coup. Donc, on a ça pour nous défendre, on va dire. Mais bon, nous, on est très, très bon en archerie. Donc, on devrait pouvoir les tuer, on va dire, entre parenthèses, assez facilement. Les loups gris, honnêtement, pour nous, ne sont pas très, très durs. Vu qu'ils ne nous attrapent pas, exactement. Donc, ça ne devrait pas être trop compliqué. Nous avons une hachette improvisée. Nous avons aussi un couteau improvisé. Qui est quelques pieds là. Très haut niveau... Enfin, très haut pourcentage. Nous avons trois pierres à aiguiser. On va les prendre avec nous. On a un sac de couchage en peau d'ours. Nous avons encore une pointe de flèche. Nous avons cinq fûts de flèche en réserve. Donc, voilà, on a au moins 27 flèches, en gros. On va pouvoir les refaire à chaque fois, à condition de récupérer, bien sûr, la pointe de flèche. Nous avons une scie. Nous avons des torches aussi. Le problème, c'est que je n'ai pas de lampe. Je n'ai pas de lampe. C'est un peu chiant. J'espère qu'on en trouvera une sur le chemin. Mais, ouais, ça, c'est très, très embêtant. On n'a pas de lampe. C'est un problème. Nécessaire de couture. Mais, nous avons neuf hame sont de côté. Plus un qui est déjà fait. Matériel de pêche. Donc, on va pouvoir coudre si besoin. Pour la nourriture. Alors, pour la nourriture, j'ai fait le stock de... De tiges, de massettes. Parce que les massettes, bien sûr, ça ne pourrit pas. Ça reste indéfiniment. Et c'est très léger à transporter. Là, on en a 70 pour 3,5 kg. Et ça fait 150. Donc, on a 150 x 70 de calories. Donc, c'est bien. Et après, entre temps, j'ai tué un loup et des lapins. Pour avoir, en fait, de la réserve jusqu'à ce qu'on arrive à la nouvelle zone. Vu qu'on ne sait pas trop comment ça va se passer. On a un peu d'eau. Nous avons du café. J'ai pris ça aussi en réserve. Donc, 5 thé et 5 cafés. Donc, ça, c'est bien. Les vêtements, je les ai montrés. Et pour ce qui est du soin, nous avons 2 stimulants d'urgence. Donc, c'est en gros 2 vies. Et après, nous avons 10 écores de bouleau. Les baies et les reishi. Reishi ou raishi ? Reishi. On va changer la prononciation. A chaque fois, je disais raishi. Maintenant, on va dire raishi. Reishi, préparer. Donc, voilà. On a encore 10 tisanes, en gros, en fait, à chaque fois à faire. Et là, on en a en plus qu'on va pouvoir réchauffer et se réchauffer et tout ça. Pour les amulettes, on en a une trentaine. Donc, ça aussi. On a aussi un fire steel et une loupe. Et j'ai pris 2 accélérants juste au cas où. Donc, voilà. On est bon. Honnêtement, on est bon. Donc, on a des cordes à prendre. On est à 47 kg. Donc, le temps qu'on arrive aux cordes, en fait, on va pouvoir boire, manger et tout ça. Donc, on sera sûrement plus léger, on va dire. Mais voilà. Ce sera notre équipement. Donc, je pense qu'on est bon niveau équipement. Je ne crois pas qu'il n'y a rien d'autre à prendre. Je pense qu'on est bon. On a du surplus, en fait. On a du surplus. On est très, très bien équipé. Donc, par exemple, là, on peut en virer un et tout ça. Donc, on est très bien équipé pour ça. Par contre, avant de partir, on va encore dormir une petite heure. Et après, on va... Attends. On va faire ça. On va prendre 800, 500. On va faire ça. On va d'abord manger ceux qui contiennent le moins de calories. J'ai vu qu'il y avait un élan qui traînait. Et même un ours. Je me suis dit, on peut peut-être le chasser avant de partir et avoir des gros morceaux de viande. Genre à mille et quelques pour un seul kilo. En gros, pour... Entre le poids et le nombre de calories. Faire au mieux. Mais bon, honnêtement, c'est un peu trop chiant à faire. Donc, ouais. On va directement partir pour la nouvelle zone. On est déjà assez préparé comme ça. On va dormir une heure. Et après, on se met en route. Ok, c'est parti. Ça, c'est le loup que j'avais tué. Là-bas, il y a le cerf. J'ai dit élan, je crois ? Non, c'est le cerf qui se balade. Et il y avait un loup qui était... Donc, le loup que je viens de tuer, il était sur la glace, ici. J'ai cru voir un autre loup. Donc, bon. C'est un peu embêtant. Donc, j'espère qu'on ne va pas le voir. Et après, il y avait un ours qui se baladait. Et là-bas, il y a des lapins. Donc, ouais. Par contre, il fait un peu froid. On ne va pas trop courir non plus. Parce qu'en fait, on va se fatiguer. Mais encore une fois, on a le... Si le temps est bon... Et vu qu'on a le sac de couchage, En peau d'ours. Le sac de couchage en peau d'ours, Il va... Tient très chaud. Donc, du coup, on peut dormir à la belle étoile, j'ai envie de dire. Mais ouais, de retour sur The Long Dark. C'est plutôt cool. On va faire, donc, une septième saison. Comme j'avais expliqué. Qui est la suite de la saison 5. Je sais. Je ne sais pas compter. Ce n'est pas grave. Avec un perso qui est quand même bien équipé. Qui est bien monté de niveau. Et qui a plus d'un an maintenant. Ah, j'ai regardé la sauvegarde. On est à 88% de zone découverte. Donc, honnêtement, une très très bonne sauvegarde. Une très très bonne sauvegarde. J'entendais des gal... Des galops ? Galop? Du galopage ? Non ? Ou c'est moi qui deviens fou ? Et ça recommence, bien sûr. Maintenant, on entend des sons partout. Voilà. C'est The Long Dark. Ça vous change. The Long Dark vous change. On a encore des tiges de massettes. On va éviter de les prendre. Enfin, ça pèse tellement pas lourd. C'est tellement pratique. Les massettes. Surtout pour découvrir des nouvelles zones. C'est tellement, tellement pratique. Pour se balader loin. Que ça vaut le coup à chaque fois. Je pense que c'est le meilleur pour les calories. Il fait combien de... Moins 11. Je pense que c'est le meilleur pour se balader. On a un loup pile devant. Ça commence, ça commence. Deux loups. Ça commence bien. Ah, l'autre, il a lâché pour un lapin. On va essayer de tirer aucune flèche. Et de ne pas combattre rien le temps qu'on... Le temps qu'on arrive, en fait, à la nouvelle zone. En gros. Par contre, ce qui est un peu embêtant, c'est que là, je ne peux pas prendre la corde directement. Parce qu'on est en surpoids. Parce qu'on est en surpoids, donc il va falloir faire vite. Si jamais on veut se mettre à l'abri. C'est un peu embêtant, ça. On va peut-être devoir tirer une flèche. On va peut-être devoir tirer une flèche. Pour être tranquille, en fait. Je ne sais pas trop. Ok, on va faire voir un peu. Oh, elle a dû prendre dans les mains le mauvais arc. Ouais, elle a pris le 99. C'est bête. Évidemment, on a du mauvais temps. Qui se lève. Ce n'est pas drôle, sinon. Ok, on va se mettre là. On est à moins 11 degrés. Donc, on va manger. On est bon. On va boire. 46 kilos. 46 kilos. 45 sur 45. C'est parti. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment The Long Dark. Il y a plusieurs niveaux de difficulté. Mais la difficulté principale du jeu, en fait, vient de la connaissance des zones. Si vous connaissez bien les zones. Ah, vous allez passer plutôt un bon moment. Si vous découvrez les zones en... Oh, ma fille m'a fait peur. Je pensais bien avoir entendu quelque chose. Si vous découvrez les zones en haut niveau, en difficulté accrue. Vous avez passé un très, très mauvais carrément. Alors, est-ce qu'on a deux cordes à prendre ou pas ? J'entends des galops. Ça galope, en fait, à droite. C'est possible. Ok, on va passer sur la gauche. On va longer, en fait, la gauche. Qui est, du coup, les montagnes. Et, en théorie, on devrait pouvoir trouver une grotte. Pour passer dans la nouvelle zone. Lui, il ne va pas nous lâcher. On est un peu lent. En plus, on est en montée et tout. Donc, il va sûrement nous courser pendant un moment. C'est une grotte en face ? Non, attends. C'est une grotte. C'est une grotte qu'on peut rentrer dedans ou pas ? Grotte, ok. On va se mettre dedans. Par contre, on va peut-être ressortir et récupérer ce qu'il y a à l'intérieur. Ouh, les temps de chargement aussi ont été assez... Oh, nouveau lieu découvert. Ok, ça va. C'est la grotte de... C'est une nouvelle grotte. C'est une nouvelle grotte, du coup. Ok, ça marche. Parfait. On va pouvoir se réchauffer. On va pouvoir se réchauffer. Boire, manger. Ok, très bien. En gros, c'est que le seul problème que j'ai, c'est que quand je sors l'arc, elle va équiper automatiquement celui-là avec le pourcentage le plus élevé. Ah, ça, c'est un peu notre problème pour le moment. On va se réchauffer un petit moment. Et après, on va continuer notre... On pourrait peut-être dormir. On est en plein milieu de la journée. On peut peut-être dormir une heure, à la limite, j'ai envie de dire. Ah, le temps que le loup part, en fait. Ouais, 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 on va faire ça. Le temps que le loup parte, on va ressortir, prendre les baies que j'ai vues qui traînaient. Je pense que les baies aussi sont nouvelles. Et aussi, je voudrais dessiner la carte comme ça, on peut la voir sur la carte, du coup, l'entrée. Comme ce qu'on avait fait avec le canyon des cendres. Ok, très bien. On va se protéger. On va se mettre là. Déjà, ça, tu viens là. Quoique, on n'a pas besoin de sortir ça. Non. C'est ouf. C'est là. Et il n'y a rien qui bouge. Voilà, parfait. Vers le réseau de grottes. Ça, c'est très, très bien. C'est ce qu'il nous faut. Alors, j'ai vu les champignons. Alors, le seul problème serait la lumière. Je crois que ça bouge vers moi. Non. Non, ça va. Le seul problème serait la lumière, vu qu'on n'a que des torches. On n'a pas de lampe. Donc, on va devoir un peu se bouger les fesses, j'ai envie de dire. On va devoir se bouger les fesses. On n'a pas le temps de boire une gorgée. Grotte. J'ai rien laissé par terre. On est bon. Ok, très bien. Je me garde à fond. Comme ça, ça permet de diminuer le poids à chaque fois. Donc, on est plutôt bien. Puis, sûr, très bien. Donc, on va prendre notre torche. 63%. Il fait voir un peu s'il fait vraiment sombre à l'intérieur. Ouais, on va rien voir. Ouais, on va rien voir. On va allumer ça. Par contre... Non, c'est pas grave. On s'en fout. C'est parti. L'aventure commence. Réseau de grottes. On va aller assez vite pour les grottes. J'ai pas trop envie, en fait, de m'éterniser. Ok, alors ça, c'est déjà un cul-de-sac. On a du charbon. On va peut-être, sur le chemin, récupérer du charbon. Et après, on le mettra, du coup, à la sortie, en fait. On va se vider les poches de charbon à la sortie. Genre, comme ça, on aura un emplacement avec du charbon. Vous voyez ce que je veux dire ? Si jamais on en a besoin. Je pense pas qu'on en ait besoin. Le charbon, c'est surtout pour... Genre... Genre forger. Forger des choses. Non, là, on en a pas besoin. Alors, une fois qu'on sera dans la nouvelle zone, on va... Il est quoi ? Il est midi, à peu près, à une heure de l'après-midi. Ce qu'on va faire, c'est... Ok, on va faire ça. Il y a la hitbox pour escalader, des fois un peu... un peu bizarre. Il n'y a pas de loup, rien. Non, ça va. Donc, on va essayer de trouver un lieu qui va pouvoir être notre... notre camp pendant un bon moment. Ça serait bien qu'on ait... un lieu sympathique, peut-être avec... des lapins, des cerfs, des trucs comme ça, en fait. assez facile, en fait, à chasser, j'ai envie de dire. Ok, on a un chemin là. Ou alors, un lieu avec des loups, à la limite, parce que les loups, on peut les manger, nous. On va aller à... Enfin, quoi que à droite, j'ai l'impression que c'est peut-être un secret, peut-être qu'il y a des objets. C'est assez lumineux, ici. Donc, c'est pas... Ça va, on peut... On n'a pas besoin de vraiment de la torche. Mais ouais, il nous faut un lieu, genre un bâtiment, déjà. Il nous faut un bâtiment. Ça va être notre première... première chose à trouver. C'est un bâtiment... Voilà, tout est mauvais, en fait. Tout est mauvais, euh... Pourquoi pas. On est à combien ? On est à 45... Ah, on est seulement à 45. On dépasse un tout petit peu, en fait. J'ai l'impression... Ah, ça doit être de l'eau froide. Je pense que ça, c'est de l'eau gelée. Non, attendez. Non, c'est pas de l'eau gelée. Ok, vide. Peut-être que si, en fait. Mais je le vois pas, vu que j'ai enlevé mes... mes vêtements. Parce que, si... Alors, après, vous pourrez me confirmer, mais je crois bien qu'il y avait un... Par contre, la torche... La torche, enfin... Ah... Bah... Non, non, j'ai rien dit. Je suis sûr qu'il y avait un endroit où on se mouillait. Ah, non, c'est quand on passait les... Quand on passait... Ah, si, on se mouille. Non, j'avais raison, j'avais raison. On se mouille. On se mouille. Voilà, j'ai bien raison. Ouais, il y a toujours ce petit bug où la torche... ... 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 On va devoir changer de torche dans pas longtemps. Très bien. On va esquiver l'eau. Donc, ouais, si vous voyez de l'eau, que ce soit des flaques d'eau ou alors des cascades, parce qu'il y a un endroit où on peut passer, en fait, des cascades, traverser les cascades, euh... Enlevez vos vêtements, mettez-les dans votre sac, traversez, puis après, vous remettez les vêtements. Ça évite qu'ils soient complètement mouillés parce qu'après, ils gèlent, en fait, très vite. Là, vous savez qu'on a à peine marché, genre, deux secondes. Oh, une torche. Cool, 90%. On a à peine marché deux secondes dans l'eau. On est déjà à 13% humide, quoi. Genre, les deux chaussettes plus les bottes. Peut-être un peu exagéré, mais bon. C'est un truc à prendre en compte. Ok, ça y est, on y est ? Je pense qu'on est dans la bonne zone. On devrait être dans Blackrock. Yes, Blackrock. Région Blackrock. Nouveau lieu découvert. Très, très, très bien. Très, très bien. Alors, nous sommes à 47 kilos, pardon. Ça va. On peut garder la torche, sauf si, bon, elle se fait éteindre par le vent, c'est pas grave. Enfin, quoi que, on n'en a peut-être pas besoin. On n'en a peut-être pas besoin. Par contre, ce qu'on va faire, vu qu'il fait beau temps, on va faire ça. On se met un peu en hauteur, mais ça, on voit un peu plus. On a un très beau temps. Ça, c'est bien. Ça, c'est super rare qu'on ait un très beau temps quand on découvre des zones. Nous, on a... Oh ! What ? Oh, il y en a un en bas. Ok. Oh, on est déjà attaqué par une meute. Ah, mais c'est bien. C'est bien cet endroit, dis-moi. Waouh ! Ça a l'air méga vénère ici. Ok, ok. Doucement, doucement, doucement. Oui, oi, 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 oi. Alors déjà, on va se vider ici. On vient d'arriver ! C'est bien. Je sens qu'on va combattre. 45, 84. Ah oui, c'est parce qu'on a du bois. Les appâts, ça sert à rien contre eux parce qu'ils sont en meute. Ils ne vont pas s'arrêter de nous poursuivre de toute façon. Alors, le truc qui est sympa, c'est qu'on a la grotte avec nous. Donc, on peut à la limite dormir dans la grotte si jamais on ne trouve rien du tout. On retourne en fait vers la grotte. On a la fusée nautique. Je n'ai pas vraiment envie de l'utiliser maintenant. Je préférerais... Genre éviter. Mais bon. On va voir. On va se baisser. On va voir s'ils nous détectent. Mais je crois qu'ils nous ont détecté du contrebas. Parce qu'il y avait une voiture. Il y avait une route. Donc... Ah putain, ça génère. Ouais, non, on est mort. Enfin, on est mort. On ne va pas pouvoir... Les fuir en faute. Ouais, ils sont tous en bas. Je ne sais pas s'ils vont trouver un moyen de monter. Mais ils ont l'air méga proches. Voilà, ils sont tous en bas. Là-bas, on a des bâtiments. Là-bas, on a un bâtiment. On pourrait leur tirer dessus. Ah, ça y est, ils nous ont la bombe. Non. On pourrait leur tirer dessus d'ici, honnêtement. Mais ça fait un peu loin. Ça fait un peu loin, je n'ai pas envie. Ah ok, on a une escalade ici. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas venir nous chercher. Alors, il y a combien d'escalades ? Deux. Ça fait un peu peur. Ok, c'est pas mal ici. Il y a quatre loups en tout. On va voir si on ne peut pas avoir un meilleur angle. Bon, déjà, on est bien. Parce qu'on a un bâtiment vraiment pas loin. Donc, honnêtement, c'est cool. Honnêtement, c'est cool. On va descendre. Est-ce qu'ils peuvent monter, là, ou pas ? J'imagine que non. J'imagine que non. Après, les loups gris, ils vont nous foncer dessus, en fait. Ils vont nous bump. C'est très rare, en fait, qu'ils nous sautent dessus. Donc, ça, c'est un peu le bon côté. Bon, par contre, il ne faut pas cliquer sur escalader par erreur. Parce que sinon, là, on descend et on se fait bouffer les miches. Donc, on va prendre ça. Ça fait loin, hein. C'est là-bas qu'on doit aller, là. Ça fait assez loin. On peut remonter encore, là ? Ouais, je pense. On va commencer à avoir un peu de froid. Donc, après, on va trembler. Après, on pourrait sprinter, honnêtement, jusqu'à la cabane. Je voudrais bien voir si on peut peut-être les tuer. Je pense que quand ils viennent comme ça, on peut peut-être leur mettre des flèches dans la tête. Si on peut les one-shot, si on peut les tuer instantanément, honnêtement, c'est cool. Ah, à chaque fois, ils repartent. Désolé, ça va prendre un petit peu de temps parce que je veux bien la jouer, celle-là. Parce que là, on a quand même quatre loups qui nous tournent autour. C'est pas rien. C'est pas rien. Ok. Voilà. Là, ça se calme. On va refaire ça. Comme ça, elle reprend la flèche qui est abîmée, en fait. Ok, ça fait un. Et ce qui est bien, c'est que ça nous fait de la viande. Ça nous fait de la nourriture. Donc, on est très, très bien. Un, deux. Troisième qui arrive. Voilà. Ok. Ça ne l'a pas tué. La flèche est tombée, c'est pas grave. La flèche s'est cassée. C'est pour ça qu'il n'est pas mort. Mais il doit saigner. Ouais, il doit saigner. Ça, c'est des taches de sang. Donc, il va mourir au bout d'un moment. Ah oui, la barre de la meute, elle est vraiment affaiblie. Donc, ça, c'est très bien. On va attendre qu'il y ait un autre qui passe. Et après, on se le fait. Ah là, là, là. Là, ça arrive, là, je crois. Ok. Ok, très bien. Je pense qu'on est bon. On est bon pour un petit moment. Donc, on va pouvoir avancer. Oh là là, tous ces pas, tous ces... Ah, c'est trace dans la neige. Après, celui-là qui saigne, je sais pas si c'est un... C'est le deuxième qu'on a tué ou pas. Il écrit quoi ? Mais voilà, là, ça se passe bien. Mine. Ok, on a une mine là-bas, du coup, dans cette direction. C'est bien. C'est cool. Là, c'est fun. Là, c'est fun. Moi, j'aime bien quand ça se passe comme ça. C'est pour ça que je voulais vraiment reprendre ce personnage-là. Qui s'appelle Eliporter, du coup. C'était à l'époque de la sortie de... De Death Stranding. Donc, on l'a appelé Eliporter. Avant, je crois que c'était dans la saison 4. Alors, près du contre-maître. Ok, cool. Dans la saison 4, on l'avait appelé Elie Revolver. Comme Revolver au slot. C'était un intrus personnalisé avec... Et on avait trouvé un revolver. Du coup, on utilisait ça. C'était assez drôle. Honnêtement, on s'est bien marré. Il va commencer à faire nuit. On va rentrer dans le bâtiment. Et regarder ce qu'il y a. À l'intérieur. Et là, donc, voilà. On est avec Elie Revolver. Alors, attendez. On va faire... Vu qu'on est... Toujours se baisser quand on fait des actions où on ne peut pas bouger. Toujours ça. Très bien. Mobile Home. Donc, nous, on vient de là par là, je crois. Donc, là, on est au Mobile Home. Très bien. Alors, on rentre. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Mobile Home, la plupart du temps, il y a un lit. Ça charge beaucoup plus vite. Ça charge beaucoup plus vite. Ils ont fait des bonnes choses. Il y a un lit. Ok, ça va. Ouais, c'est le Mobile Home un peu basique, en fait. C'est un peu... Entre parenthèses. C'est un peu l'asset réutilisé 150 fois dans le jeu. Faut le dire, quand même. Ok, très bien. C'est encore bon ou pas ? Ça, c'est encore bon. Bon, je suis à rien du tout. Il n'y a strictement rien. Il n'y a strictement rien. Alors, on ne va pas s'arrêter encore maintenant. On va un peu continuer. Parce que je vais essayer de faire une petite heure, quand même. Pour notre première vidéo. On va recycler ça. Comme ça, on récupère les plumes. Vu qu'il n'y a pas grand-chose ici. On va manger ça. Vu qu'il n'y a pas grand-chose ici. Je ne pense pas qu'on va s'arrêter. On va voir si on ne peut pas trouver un meilleur emplacement. Je pense qu'on va voir si on ne peut pas trouver une autre zone. On a deux loups à dépecer. On sait qu'ils sont là. Donc, à la limite, on fera ça. On reviendra ici. Mais il nous faudrait une autre zone. Après, je ne dis pas non pour aller dans la mine directement. Mais si on peut trouver... Si on peut rester à l'extérieur pour le moment. Et je me noterai quelque part. Genre explorer la mine. Genre une fois que j'aurai fini la vidéo, je vais me le noter sur un bout de papier. Comme ça, je n'oublie pas. Parce que la mine peut-être a des objets. Il y a un objet unique à récupérer dans cette nouvelle zone. Nous avions les crampons et le sac spécial dans le canyon des cendres. Et là aussi, on a encore un objet spécial dans Blackrock. C'est pas mal ici. Il nous faut du charbon. Il nous faut du charbon. On a un cadavre ici. Ça doit être le cadavre du loup qu'on a dessiné. Mais j'aperçois une maison en face. Ça, c'est une maison, ça. Peut-être pas... Alors, à la limite, peut-être pas une maison. Mais, euh... Une grange. Genre, vous savez, celles qui sont ouvertes. Peut-être ça. Est-ce qu'on peut directement descendre ou pas ? Ça a l'air un peu risqué. Non, ça va. On a fait pire. Enfin, on a fait plus safe aussi. Hop, hop, doucement, 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 doucement. Ok, cool. On a fait beaucoup plus safe aussi. Bon, vous voyez, on est arrivé, on avait plein de flèches et tout. On est arrivé, dès le début, on a déjà cassé une flèche. Donc, ça reste des endroits dangereux. Ouh, ça a l'air d'être une grosse grotte, là. Mine encore. Ok, donc, ce côté-là, c'est mine. Côté mine. Ça va. Je sais rien du tout sur Blackrock. Prison, arrêt, région, pénitentiaire. Je sais juste qu'il y a une prison, voilà. Je le sais parce qu'ils utilisaient ça dans le trailer, en fait. Alors, tiens, on va en profiter. On va faire un beau screenshot. Ce sera notre thumbnail, en fait, notre miniature. Donc, prison, arrêt, région, pénitentiaire. Warning, avertissement de notre pic. N'embarquez pas d'autostoppeur. On va récupérer l'arc. Là-bas, on a des lignes pour le courant, pour l'électricité. Donc, il y a sûrement des bâtiments importants. C'est peut-être la prison, de ce côté. Ou alors en bas. De toute façon, ça sera d'un côté ou de l'autre. Je pense qu'on a beaucoup à visiter ici, honnêtement. Je pense qu'on va passer un bon moment. Ça ne va pas être très compliqué pour se balader, ce qui est bien. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'on va avoir des problèmes de froid ou quoi que ce soit. On va s'accroupir. Si jamais il y a un loup qui passe par là. Bon, ici, on a un établi. On peut faire un feu juste à côté. Oh, un lit ! Oh, une lampe ! Yes ! Un lit juste là. Oh, ça peut être pas mal. Et on a un jérical. Très bien. Très, très bien. Est-ce qu'il y a du bois ? Je pense qu'il n'y a pas besoin de ça encore. Très bien. On pourrait dormir ici. Je ne vois pas s'il y a des massettes. Ah, il y a un cerf mort. Ça pourrait être une bonne zone, j'ai envie de dire. On va faire ça. Ça pourrait être un bon lieu. Après, ça dépend du temps. Je ne crois pas que cette zone soit... C'est ça que je voulais dire. Je ne crois pas que cette zone soit difficile. Je crois qu'elle est intermédiaire. Genre, le Montimberwolf est difficile. Là, je crois que c'est intermédiaire, celui-là. Ça fait 2 degrés de chaleur, ce n'est pas énorme. Comme ça, on va le noter sur la map. La grange. On va peut-être devoir remonter au mobilhome. Là, on est à combien ? Moins 9 degrés. Ah, le problème, c'est le vent. J'aurais bien voulu passer cela pour voir, en fait. Non, je ne vois pas de massettes. Il y a des champignons encore. Genre, je voudrais prendre encore un peu de la hauteur pour pouvoir spotter des bâtiments. Ok, on a un pont. On a des voitures. Ah, j'ai envie d'aller voir. Le truc, ce qui est bien, c'est qu'on a déjà tué la... Enfin, éliminé pour le moment. La meute de loup gris. Donc, on devrait être tranquille pendant un petit moment. Ah, et je voudrais en profiter, en fait, pour qu'on se déplace. Ok. On va fouiller les deux voitures. Oh, bien, bien, bien. Et les deux voitures, après, on se casse. Blackrock. Encore une fusée, très bien. Climbing Area. Donc, ça, c'est la zone d'escalade. On ne va pas y aller. Moi, je voudrais aller là parce qu'on a vu les poteaux électriques qui vont dans ce coin-là. Mine. Ok, ça marche. Je ne sais pas à quoi vraiment ressemble, en fait, la zone. Je sais que, donc, il y a un pénitencier. Il y a ça, qui est la zone la plus grosse. Ok. On va pouvoir sûrement aller dans le canyon, aussi. Qui est une grande zone à découvrir. Et... Ben, c'est à peu près tout, en fait. C'est tout ce que je sais, vraiment, sur la zone. Apparemment, elle est un peu entourée de mines. Parce que ça fait deux panneaux qu'on voit et ils ne vont pas dans la même direction. C'est quoi, ça ? C'est un bâtiment, ça, ou c'est un caillou ? Un rocher. On est encore bloqué par le vent, c'est chiant. Ah, voilà. Droite ou gauche ? C'est quoi, ça ? C'est quoi, ça ? Non, c'est juste des cailloux, en fait. Ah, ben, attendez, il y a un panneau. Il y a des panneaux, il y a des panneaux. Alors, Blackrock Federal Penitentiary. Ok, donc, là-bas. Mine. Penitentiary. Ok, c'est parti. Ah, là, on a froid, par exemple. J'imagine que le pénitentier va être surplombé, genre de loup gris. Mais avec de la chance, vu qu'on a déjà cogné la meute. Peut-être qu'on devrait être tranquille. Honnêtement, je pense qu'on va utiliser une... Une fusée, si jamais on se fait aggro. Pour tracer. Est-ce qu'on a froid, là ? Oh là là, ça a l'air d'être tout là-haut. Oh mon Dieu, comment on fait pour avancer ? Elle fatigue et elle a froid. J'ai peut-être un peu exagéré. J'ai peut-être un tout petit peu exagéré. Il y a des panneaux. Voiture. Je pense qu'on devrait passer par là. Prisons, pénitentiaires, pénitentiaires, ok. Vite, on est bon. On va faire ça. D'abord, on va fouiller. Ah, on se réchauffe ici. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal, on peut se réchauffer ici. On peut se réchauffer, du coup. Je vais voir un peu si on fait... On va dormir deux heures. On dort deux heures, en fait, dans le sac ou chasse, dans la voiture. Donc honnêtement, on est plus ou moins tranquille avec le vent. Ah, c'est plus ou moins tranquille ici. C'est temps de chercher un purge. Ouh, d'accord, ok. J'avais pas... J'avais pas calculé sur ça, en fait. Bon, bah du coup, je crois qu'on va rester dans la voiture pendant un petit moment. Euh, on a vu qu'il y avait un bâtiment derrière nous. Euh, il y a ça bifurqué, en fait. Je vais voir un peu la carte. Nous, on doit être par ici, je pense. Ça bifurqué, donc peut-être qu'il y a un bâtiment en hauteur. Genre, je sais pas, parce qu'il y avait les poteaux électriques, en fait, qui allaient dans cette direction. Donc, potentiellement, je sais pas, genre... Euh, l'endroit où il y a de l'électricité, vous voyez, avec les disjoncteurs et tout, machin. Hein, et après, là, normalement, on est sur la route vers le pénitentiaire. Donc, moi, je voudrais bien aller vers le pénitentiaire. Euh, sinon, on va peut-être passer un peu de temps. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Euh, il y a 0,29 litres dedans. On a le jerrycan qui est plein, quasiment plein. C'est bien. On a 50 kilos, c'est lourd, mais bon. Comme j'ai dit, là, on... Là, on a pas d'endroit, en fait, pour nous reposer. On peut aiguisé, mais... Enfin, j'ai rien à aiguisé, vraiment. Après, fais voir un peu. Il commence à faire froid. On est à moins 9. Tant qu'on est... On descend pas en dessous des moins 10, moins 11, on est OK. Là, si je mets pas... Ouais, alors, c'est moins 3. Si je prends avec ça, on est à... Ouais, on est à moins 11. Le plus 11, pardon. On va faire des petites siestes. Pour éviter de tomber en dessous du froid. Ça veut rien dire, ce que je viens de dire. Genre en dessous du froid, genre en dessous des 0. C'est ça que j'ai dans ma tête. C'est ça que je voulais dire. On est à moins 8. Oh, ça va, ça se calme. Donc, on va boire un coup. Et là, on va dormir... Allez, 4 heures. Allez. 5 heures. 5 heures avec le sac de couchage. Ouais, on est à moins 5. Très, très bien. En plus, la meute nous a laissé. Je pense qu'on va prendre une... Une fusée, si jamais... Ah, putain, encore ? Il va bientôt faire jour, ça va. On est fatigué encore ? Ça va. On va manger un peu des massettes. Voilà, 5. Comme ça, on se met... Faut pas qu'on tombe à 0 calories aussi. Si vous vous rappelez, nous, on a le bonus de bien nourri. Vous avez réussi à ne pas mourir de faim pendant 72 heures d'affilée. Vous êtes en pleine forme et vous pouvez transporter plus d'équipements. Vous êtes également plus à même d'affronter les épreuves physiques qui vous attendent. Par conséquent, votre état est amélioré. Donc, on a ce bonus-là en bleu de vie. Pour ceux qui ne savent pas, j'explique. On a ça. C'est, je crois, une quinzaine de points de vie en plus. Un truc comme ça. Et on peut porter 5 kilos en plus aussi. Donc, vraiment, vraiment cool. Et après, on a le sac en pot d'élan. Plus le sac qu'on avait récupéré à Canyon. Canyon des cendres. Donc, on a plus 15 en tout. Donc, c'est vraiment, vraiment top. Vraiment top. On va dormir encore un peu. Ouh, on commence à faire vraiment froid par contre. Ouais. On va se remettre dans le sac de couchage en fait. Parce que là, on fait passer une heure par exemple qui est genre à moins 2. Alors que si on était dans la voiture et qu'il fait moins 13, c'est différent, vous voyez. Ouh, là on commence à avoir très froid par contre. On commence à avoir très froid. Ça, c'est un problème. Moins 16. On va avoir un problème. Si ça s'arrête pas. Oh, ça y est. Ok. On devrait être bon. On a un moins 17. Ça, c'est pas bon ça. On peut faire un feu sur le côté, mais j'ai pas assez pour faire un feu en fait. Le feu, il va pas être assez chaud. Je crois qu'on va devoir sortir et courir. Ah là, j'avoue que... Bah merde. Euh, comment on va faire ? On perd pas mal de vie là. Moi, c'est ça qui me fait peur. On est à moins 17. Ça a l'air de s'améliorer. Bon, je crois qu'on va courir. On va suivre la route. Parce que le problème, après, à la limite, c'est pas la vie qui est embêtant. Enfin, c'est toujours chiant, évidemment. C'est surtout la gelure. Je veux pas de gelure, en fait. Ça va, ça se calme. On y est, on y est. Ça dure pas longtemps. Blackrock, pénitentiaire. Pénitentiaire, Blackrock. C'est là que c'est fermé. Qu'il faut repasser dans... Il faut repasser, genre, dans l'après-midi pour les heures de visite. Ah, je vois une porc. Dis-moi que c'est ouvert. Ils nous ont abandonnés. On est dedans. Ça y est, on est dedans. Oh, la vache. Ok, ça a été chaud. Honnêtement, j'ai tenté de rester dans... J'ai tenté, en fait. Ça a été... Des fois, on fait des tentes... On tente quelque chose, ça passe, ça passe pas. C'est The Long Dark. C'est comme ça. J'ai voulu rester, en fait, dans la voiture et rester le plus longtemps possible, en fait, dans le sac de couchage. Voir si ça pouvait se réchauffer. Au final, ça a empiré. Et le risque d'hypothermie, en fait, était assez important. Et on a perdu pas mal de vies. On est à moitié de notre vie, à peu près. Mais on a... Bâtiment de la prison de Blackrock. Mais on a... Si jamais on veut se remettre de la vie vite, on a des tisanes et tout. Donc ça va. C'est pas trop grave. Mais ouais, on y est, ça y est. On va tout prendre et après, on va faire le tri. Ok. On va tout prendre, ce qu'on trouve. On va prendre le charbon aussi. Ok, très bien. Ah, je crois que ça, ça donne sur la cour, non ? Ouvrir la porte. Attends. On a récupéré quoi comme livre ? C'est un livre de... Fabrication de munitions, ça marche. Quoi que ça, je crois qu'on peut le manger. Euh, pardon, le manger, le boire. Ah oui, on peut le faire. Moi, je préfère à chaque fois, quand je vois 0%, le mettre de côté. C'est un peu une habitude. Mais ouais, on peut le faire. Si je dis pas de bêtises. Ouais, ouais, ça marche. Ok. C'est pour ça que les autres aliments, en fait, qui étaient à 0%, on pouvait les manger. Mais bon, la plupart du temps, je préfère ne pas le faire. C'est un peu mon côté roleplay. Ah, d'accord, ça nous met directement dans la... Du coup, il y a des loups ou pas ? Ah, ça, c'est des normaux, par contre. Je vais être honnête. C'est top. C'est top qu'il y ait des loups à l'intérieur. D'ailleurs. Du coup, ça nous permet de récupérer à manger. Ok, donc là, c'est tout détruit. Ok. Par contre... Du coup, on va où exactement ? Oui, oui. Aussi, il y a une chance qu'il ait peur parce qu'on a... On a beaucoup de... Je me demandais où il allait. On a beaucoup de... De vêtements en peau d'ours. Et on a le sac de couchage en plus. Donc, il y a beaucoup de chance qu'ils aient peur, en fait. Bon, vous savez ce qu'on va faire ? Je pense qu'on va à... Ah, peut-être que là, on peut ouvrir. Outer Security Perimeter. Ok. On va se mettre à l'intérieur. Et je crois que ça va être la fin de notre premier épisode. Je pense que ça va être la fin de notre premier épisode. Ici, ça m'a l'air sympathique. Pour le moment. Pour se... Pour se reposer. De toute façon, on a un sac de couchage et tout ça. Me dis pas que t'es en train de glitcher. Parce que là, j'entends le son. On voit un peu. Ah, t'es en train de glitcher un tout petit peu. Ouais. Ouais. Je crois qu'on va dormir là. Et la prochaine fois, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chasser le loup qui est là. Comme ça, déjà, on sera tranquille. Parce que, honnêtement, on se balade avec un loup, c'est chiant. Ça, c'est un coup de vent. Détruit. On peut le recycler pour deux tissus. Voilà, très bien. Donc, on va rester là. On va se réchauffer. On va dormir. Et ça sera la fin de notre épisode. Nous, après le prochain épisode, donc, on va sortir. On va déjà tirer ça. Très bien. On fera quoi exactement ? Je pourrais laisser des choses ici. Un truc que je voudrais faire, c'est ça. C'est remplir la lampe. Ravitailler. Très bien. On va déposer ça. Tuer le loup. Récupérer la viande. Parce que, j'ai pas envie de trop taper dans les massettes non plus. Et après, donc, du coup, ça sera notre... On fera un peu le tour de la prison et tout. Je suis en train de me dire, est-ce qu'on dépose le bois ? Est-ce qu'on... Comme ça, on pourra un peu aller plus loin. Est-ce qu'on est un peu lourd ? J'aurais envie de dire. On peut faire ça. Les massettes... Non, les massettes, on va les garder sur nous. À la limite, on peut mettre l'arc ici. Le livre, pareil. Il était où le livre ? Le livre, il est là. Euh... Très bien. On va laisser des objets ici, je pense. Ouais, on va laisser des objets ici. Ça nous permettra de... De transporter un peu plus de choses si on découvre. Très bien. Voilà, parfait. On est à 41 kilos, c'est bien. 41 kilos plus le... Le sac de touchelle. Le sac de touchelle, je crois qu'il est 3 kilos. Ou un truc comme ça. Donc, c'est un peu la merde. On va manger ça. Ouais, il faut qu'on chasse le loup. Et on va le faire cuire. Et après, on ira... On ira fouiller. Il faut qu'on fasse de l'eau aussi. On a presque plus d'eau. Presque plus d'eau. Donc, c'est ce qu'on fera. On va dormir à peu près, genre, 3 heures. Et ça sera la fin de notre épisode. Et on continuera la prochaine fois. Ça se passe bien. Pas mal d'aventures dès le début. Combattu déjà la première vague de loup gris. La deuxième vague, on l'a échappé en entrant dans la voiture. Puis après, on avait le flair. On a trouvé la prison. Pour le moment, je ne trouve pas d'autre endroit, en fait, où passer. Mais on verra ça pour la prochaine fois. Et comme j'ai dit, voilà. On attaquera le loup. On en fera du chiche-kebab. Et voilà, ça se passera bien. C'est cool. Honnêtement, c'est cool. Je suis assez content. C'est fun de revenir sur ce jeu avec une nouvelle zone à explorer. Plutôt sympa. A la prochaine. Portez-vous bien. Merci beaucoup d'avoir regardé. Ciao, ciao.